Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a entrepris une série sur les personnages ou les acteurs, les principaux acteurs de la prophétie. Et puis nous sommes allés voir notre ami Hercule Poirot, un détective bien connu, qui va nous aider à identifier les acteurs de la prophétie. Naturellement, ce n'est pas Hercule qui va nous aider, c'est l'Esprit de Dieu, seul, avec la parole de Dieu qui peut nous aider. Mais j'ai pensé que ce serait intéressant. C'est comme le nom d'Hercule, c'est un nom intéressant. Il y avait un conducteur d'autobus, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Hercule, et le conducteur voulait l'avoir en avant, et il disait Hercule avance! Pauvre petit gars, il ne savait plus quoi faire. Ceci dit, mes amis, on va commencer avec notre présentation que voici. OK. On est là. L'identification des acteurs prophétiques. Très important, bienvenue. Très important. Si on n'a pas une bonne identification, on se trompe de nos personnages, et puis tout devient de la boue. Hein? Un malaxeur, comme je le dis ici souvent, fait de la boue. Alors, soyons certains que nous identifions les bons joueurs avec des bons noms, hein, puis des bonnes activités aussi. Alors, le deuxième acteur qu'on va prendre, c'est l'antichrist. C'est l'acteur numéro 2. Je vais juste aller chercher ici mon petit pointeur, là, parce que des fois, j'en ai besoin. OK. Ici, c'est l'antichrist. Alors, nous sommes à la recherche de l'identification de l'antichrist, hein? Comment l'identifier? C'est ça qui est la question. Comment identifier l'antichrist? Dans la première partie, avec Hercule, nous avons identifié sept têtes et dix cornes comme étant l'Empire romain reconstitué, connu sous différents noms. Alors, quand on parle de sept têtes et dix cornes, c'est une expression imagée, si tu veux, mais c'est une expression qui nous parle de l'Empire romain reconstitué. J'insiste sur l'expression « L'Empire romain reconstitué » parce que c'est le langage biblique, c'est le langage de la Bible. OK. Puis ça nous projette dans le futur lorsque l'Empire romain, responsable de la mort du Seigneur Jésus, va reprendre vie. OK. Je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, comment est-ce qu'on appelle ça, l'expression qu'ils emplèrent. En anglais, c'est « New World Order », le nouveau monde, le nouvel ordre, le nouvel ordre. On emploie ceci continuellement. Le nouvel ordre d'avenir, le nouvel ordre d'avenir. Mais ceci n'est pas du langage biblique. C'est sûr qu'il y a un nouvel ordre d'avenir. On ne peut pas nier ça. Il y a une nouvelle chose qui va arriver. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un nouvel ordre d'avenir, on parle de Bill Gates, on parle de Google, on parle des acteurs de même, tu vois. Mais jamais, jamais la Bible n'a ceci. La Bible n'a quatre empires en vue. Pas quatre gestionnaires. Quatre empires en vue. Et puis, le dernier empire, c'est l'Empire romain qui est responsable de la mort du Seigneur Jésus. Elle doit reprendre vie. C'est comme ça que la Bible parle. L'Empire romain reconstitué et non pas du nouveau monde à venir. Alors, cette expression-là du nouveau monde à venir, c'est une expression mondaine, si je peux l'expliquer un peu ainsi. C'est une expression qui nous conduit dans des sentiers boueux. On essaie de faire passer des messages sur l'économie, sur différentes choses. Mais l'Empire parle de quatre empires. C'est un empire qui doit revenir à la vie. Alors, cessons, s'il vous plaît, cessons de parler du nouveau monde, la nouvelle entité, le nouveau monde à venir, la nouvelle ordre du monde, puis employons des expressions bibliques. L'Empire romain reconstitué, ça va nous éviter beaucoup de spéculations, beaucoup d'erreurs. Parce qu'on est emmenés, veut, veut pas, comme un courant, on est emmenés dans une déviation qui nous conduit à nulle part dans la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on demeure avec l'Empire romain reconstitué, on est dans la bonne traque, pour ainsi dire. Puis, je suis certain que M. Poirot serait d'accord avec moi s'il connaissait le Seigneur Jésus. Dieu le sait. Mais, maintenant, procédons. Continuons, simplement. Je m'excite un peu. OK. Alors, on a dit que la première partie, c'était l'expression « sept têtes et dix cornes » qu'on retrouve trois ou quatre fois dans l'Apocalypse. Ceci parle de l'Empire romain reconstitué. Elle a différents noms. Elle est aussi appelée la bête, parce qu'il y a deux bêtes dans l'Apocalypse. La première bête, chapitre 13, verset 1 à 10, c'est la bête politique. C'est l'Empire romain reconstitué. Si on regarde dans l'île de Daniel, il y a un autre nom. On l'appelle tout simplement un autre corne, une corne petite, mais c'est la même chose. C'est une image de l'Empire romain, ou du directeur, ou des leaders de l'Empire romain, qui va prendre charge de l'Empire. Et puis, Daniel 9, verset 26, nous parle d'une autre expression, « le prince qui viendra ». Alors, « le prince qui viendra », c'est un prince romain. Dans Daniel 9, verset 26, on voit que c'est le peuple romain qui a détruit Jérusalem. Mais la Bible ne parle pas du peuple romain, elle parle du prince qui viendra. Donc, on dépasse l'année 70, lorsque Jérusalem a été détruite. C'est à ce moment-là que Jérusalem a été complètement rasée, pour ainsi dire. Mais la Bible ne s'arrête pas là, la Bible va beaucoup plus loin. Elle parle du prince qui viendra. Ce prince romain, de souche romaine. Un leader est censé venir. OK? Puis c'est lui qui va diriger l'Empire romain reconstitué. Maintenant, l'Apocalypse. Il y a deux bêtes dans l'Apocalypse. OK? L'Apocalypse 13, vous verrez, il y a deux bêtes. Ces deux bêtes-là travaillent conjointement. Même si leur caractère est différent, ils travaillent main dans la main. OK? La première bête, elle est politique. Et l'Empire romain reconstitué, son chef. Cette bête-là monte de la mer. La mer parle toujours de l'agitation des nations, les vagues, les flots qui montrent. Et puis de cette agitation qu'il va y avoir dans le monde, finalement, va sortir une bête politique qu'on appelle l'Empire romain reconstitué. On lit que Satan, c'est Satan qui lui donne son trône, sa puissance et un grand pouvoir. Vous vous rappelez, hein? Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était ici-bas, en toute humilité, Satan lui a offert les royaumes de ce monde. Puis le Seigneur a répondu que non, l'homme vivra de la parole de Dieu. Mais ici, voici un autre individu, le prince romain à venir, qui lui va accepter le trône, la puissance et un grand pouvoir venant de Satan. On peut voir que sa source est satanique. Apocalypse nous parle qu'il sort de l'abîme. L'abîme, l'abîme, c'est le lieu du séjour des démons. Alors, c'est ça qui va arriver. La première bête va recevoir sa puissance de Satan. Alors, ici, c'est l'Empire romain. La première bête d'Apocalypse 13, on va dire, c'est l'Empire romain reconstitué. Essayez de souligner votre Bible, s'il vous plaît, marquez Empire romain reconstitué. Vous pouvez le faire à l'encre. Ça ne s'enlèvera pas. Moi, au commencement, je vous le dis, j'écrivais tout à la mine. Mais maintenant, après une, un ou deux décennies dans l'étude de la prophétie, je commence à écrire à l'encre. Alors, ça, je l'ai écrit à l'encre dans ma Bible. Ce n'est pas enlevé. Il n'y a aucun verset qui me prouve le contraire. La parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu ne peut être anéantie. Si on découvre une vérité, et c'est une vérité divine, ça ne changera jamais, jamais, jamais. Tout le contraire, tous les prophètes, tous les enseignements vont nous montrer l'exactitude si on a vraiment bien identifié nos joueurs. Voilà l'importance d'identifier les joueurs. Maintenant, la deuxième bête, c'est une bête religieuse. L'Apocalypse 13, la deuxième bête, verset 11 à 18, elle, elle monte de la terre. Elle ne vient pas de la mer. Elle monte de la terre. La terre parle d'un lieu où tout est conforme, tout est là. Il n'y a pas d'agitation comme telle. Alors, cette bête-là, elle a deux cornes. On se rappelle que Christ, dans l'Apocalypse 5, verset 6, a sept cornes. Elle a sept cornes, c'est-à-dire sa puissance est complète. Sept, c'est bon, tu as rappelé, sept, c'est un chiffre qui est complet. Les sept fêtes de Jéhovah, les sept églises, c'est un aperçu complet de l'histoire de l'église. Alors, sept, c'est un chiffre qui est vraiment complet. Mais cette bête-là, elle a deux cornes. Elle n'a pas sept cornes. Elle a deux. Cette bête à deux cornes, pour ainsi dire, elle fait de grands miracles. Puis lorsqu'on parle de miracles, de guérison, de miracles, on parle toujours de religion. Alors, on peut voir que cette deuxième bête-là, elle est religieuse. C'est pour ça, en haut ici, j'ai marqué ici, là, religion, religieuse. Juste ici. Alors, cette deuxième bête, elle est religieuse. La première était politique. C'est une puissance politique, civique, civile, si vous voulez. Mais ici, elle est religieuse. Elle fait de grands miracles. Mais cette puissance marche main en main avec l'Empire romain ou l'Empereur romain. Elle est semblable à un agneau. Vous voyez où? C'est une imitation. Elle est semblable à un agneau. Elle se fait passer pour le Christ. Quand on parle de l'agneau, ils combattront contre l'agneau. On comprend très bien, c'est une image du Seigneur Jésus. Alors, cette bête-là, elle est semblable à un agneau, mais elle n'est pas un agneau. Elle parle comme un dragon. Elle parle comme un dragon. Alors, on peut l'identifier ici comme étant l'élément antichrist, pour ainsi dire. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête. Voilà. L'Empire romain ou l'Empereur romain lui donne tout son pouvoir et puis elle, elle peut, cette bête religieuse, elle peut se servir de ce pouvoir pour persécuter les saints et puis enseigner des fausses doctrines. Maintenant, pourquoi une bête? Maintenant, c'est important de réaliser que la parole de Dieu, lorsqu'elle parle d'une bête, elle parle d'un personnage d'importance. Une bête qui doit posséder un royaume ou une royauté de quelque sorte. Une bête peut pas être n'importe qui, tu vois. Une bête, ça soit une puissance politique ou un royaume de quelque sorte, tu vois. Alors, elle vient de la terre, la bête vient de la terre, cette deuxième bête-là vient de la terre. La terminologie « la terre » nous aide à l'identification territoriale, ok, de cette bête. Cette bête-là, elle vient de la terre d'Israël. Quand on parle dans l'Ancien Testament de la terre, de la terre, de la terre, habituellement, là, on parle toujours d'Israël. L'Israël, c'est le centre de tous les pensées de Dieu. D'ailleurs, l'Éternel nous dit que Dieu a placé les nations autour. Il a déterminé le nombre des nations autour d'Israël. Alors, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui toutes ces nations-là s'amalgamer pour attaquer Israël. Mais c'est tout dans le plan de Dieu. Il ne faut pas s'en faire. Dieu est en contrôle. Le but de la prophétie, je vous le dis, c'est de nous dire d'avance les choses qui vont arriver. C'est tellement beau, ça, parce que le croyant possède l'Esprit de Dieu, puis il peut aussi posséder la pensée de Dieu, s'il laisse l'Esprit Saint l'enseigner et la parole de Dieu lui montrer le chemin. Les deux vont de pair. L'enseignement de l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu permet qu'on puisse discerner les choses à venir. Alors ici, c'est la terre, on parle d'Israël, on parle d'une royauté, on parle d'un roi en Israël qui devient, pour ainsi dire, le leader, qui devient une bête. Alors, la question est, qui est ce roi? L'Ancien Testament ne mentionne jamais son nom. Ah, ça c'est intéressant, hein? L'Ancien Testament ne donne pas le nom de ce roi-là. On peut se poser la question pourquoi, je vais y répondre. C'est sûr que j'ai la réponse. C'est bien simple. On n'a pas besoin de connaître son nom. Les futurs acteurs de la scène prophétique vont le reconnaître. Cette période-là de grande tribulation, c'est une période qui appartient, on appelle ça les trois J. Jacob, Judas, Jérusalem. La grande tribulation, c'est un rapport avec les trois J. Il n'y a pas de C là-dedans. C, c'est pour l'Église. Church en anglais. On pourrait dire qu'il n'y a pas de E en français. Mais, il y a des J, une trois J. La grande tribulation parle du trouble de Jacob. Jacob, l'Ésaïe, c'est pas l'Ésaïe, Jérémie 30, la troupe de Jacob. Ça parle de Judas, qui est responsable de la mort du Seigneur Jésus, qui a versé le sang du Seigneur Jésus. C'est Judas. Et puis, finalement, ça parle de la ville de Jérusalem. Alors, il est roi. Il est roi de Jérusalem. Il est roi en Judas. Et puis, il va être un des responsables de la grande tribulation. Alors, les futurs acteurs prophétiques, ceux qui vont être sur cette scène-là, l'Église sera pas là. L'Église est enlevée. Par la grâce de Dieu, l'Église appartient au ciel. L'Église n'est pas terrestre. Elle est sur la terre, mais elle n'est pas terrestre. Notre bourgeoisie est au ciel. Alors, si on pouvait comprendre ça, que notre bourgeoisie est au ciel, il y a beaucoup de choses qui changeraient dans nos vies. Beaucoup, beaucoup. Alors, l'Église, sa destinée, c'est le ciel. Israël, sa destinée, c'est la terre. Alors, c'est pour ça que cette bête-là sort de la terre. Il y a seulement quatre références au roi. Je dis toujours, j'aime ça dire, jusqu'ici, il y en a quatre. Parce qu'il y en a toujours un plus mat parmi ceux qui m'écoutent, qui vont en découvrir un cinquième. Et puis, si vous le faites, s'il vous plaît, pensez à moi. J'apprécierais le savoir. D'ailleurs, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Posez-moi les questions et puis on peut essayer de répondre, simplement. Alors, il y a seulement quatre références. Et les voici. Au roi. Daniel 11, verset 36. Ça, c'est peut-être le plus important. « Et le roi. » Il n'aime pas. Ça veut dire, « Et le roi. » Il y aura selon son bon plaisir et s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu et profèrera des choses impies contre le Dieu des cieux et il prospèrera jusqu'à ce que, alors il y a une limite, jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. On lit ça 11, verset 36. La deuxième référence. Je retourne en arrière ici. « Le roi agira selon son bon plaisir. » C'est un roi qui veut juste faire à sa tête, pour ainsi dire. Il se moque bien de Dieu. Il n'a pas égard à Dieu du tout. Il va s'exalter et il va s'élever contre tout Dieu. Puis il va blasphémer, il va parler des paroles impies. Ceci pour une période jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie. Deuxième référence. Isaïe 30, verset 31 à 33. « Car par la voie de l'Éternel, Assure sera renversée, car tout fait est préparé depuis longtemps. Pour le roi aussi, il est préparé. » Et voici l'expression. « Pour le roi aussi. » Alors, ce n'est pas mentionné, mais on sait c'est qui. « Pour le roi aussi, il est préparé. » « Il l'a fait profond et large. » « Son bûcher est du feu et beaucoup de bois. » « Le souffle de l'Éternel, comme un tourant de souffle, s'allume. » Alors, ça, ça parle de l'Étang de feu. Ça parle de l'Étang de feu. « T'as fait, c'est une image de l'Étang de feu. » C'est un bûcher, hein? « Puis le souffle de l'Éternel qui maintient le feu allumé. » Alors, l'Étang de feu, « T'as fait, l'Étang de feu est réservé pour deux personnes ici. » Elle est réservée pour Assur, ici, hein? Qui est l'Assyrien. Et puis, pour le roi, qui est l'Antichrist, ici. Alors, ces deux personnes-là vont aller dans l'Étang de feu. Mais lorsqu'on lit l'Apocalypse 19, je pense verset 19, on lit que le faux prophète, le faux prophète et la bête sont jetés vivants dans l'Étang de feu. Donc, on peut dire que dans l'Étang de feu, il va y avoir vraiment, là, trois personnes, pour commencer. Il va y avoir l'Assyrien. Il va y avoir, ici, l'Antichrist, le roi aussi. Et puis, il va y avoir la bête qui est l'Empereur romain. Ils sont jetés vivants dans l'Étang de feu. Ils ne meurent pas, là. Ils sont jetés vivants dans l'Étang de feu. L'Empire romain va se disoudre, pour ainsi dire. Mais les leaders, soit le leader politique, soit le leader religieux, ou soit l'Assyrien, l'ennemi acharné, qui est représenté aujourd'hui par les peuples musulmans, les peuples arabes autour d'Israël, qui veulent emmener Israël dans la mer Méditerranée, pour ainsi dire, les engloutir. Alors, assure qu'il va être le roi du Nord, l'Assyrien. Lui aussi, il va être jeté vivant dans l'Étang de feu. Troisième référence. Alors, on a eu Daniel 11, verset 36, on a eu Isaïe 30, maintenant dans Isaïe 57. Et tu t'es rendu auprès du roi, avec de l'huile, et tu as multiplié tes parfums, et tu as envoyé tes messagers au loin, et tu t'es dégradé jusque dans le Sheol. Tu t'es rendu auprès du roi. Ici, le roi est mentionné encore, auprès du roi. Qui ça es-tu t'es rendu? C'est les apostas, c'est les faux juifs, les juifs qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus, mais qui vont croire dans ce roi-là, dans cet antichrist-là. Et puis, ils vont vers lui avec de l'huile, avec des parfums. Et comment est-ce que Dieu voit ceci? Cette idolâtrie-là, comment est-ce que Dieu voit ceci? Il voit ceci comme une dégradation. Une dégradation jusqu'au Sheol, hein? Jusqu'au Sheol. Quatrième référence. Ésaïe 8, verset 21, verset 2. « Il passera là, affligé et ayant faim. Il arrivera que lorsqu'il aura faim, il se dépittera et maudira son roi, son roi ici, et son Dieu. Il le regardera en haut, il fixera son regard sur la terre, et voici la détresse, et les ténèbres, et l'obscurité de l'angoisse, et il est repoussé dans des pêches ténèbres. » Ça, mes amis, ces versets-là, les ténèbres, l'obscurité, l'angoisse, ça, c'est la grande tribulation. Mais qui est-ce qui est dans la grande tribulation? Ce sont les Juifs. Judas qui est là. C'est Judas qui est là. Il maudira, puis ici, là, le peuple apostol, le peuple infidèle, le peuple au courroide, au cœur de pierre, ce peuple-là va maudire à un moment donné son roi. Pour un moment, il se tourne vers le roi, mais en dernier, quand il réalise tout ce qui se passe, il va maudire son roi. L'antichrist va être maudit, et puis il devra s'enfuir à un moment donné. Quand tu parles du berger dans Zacharie qui s'enfuit, qui laisse ces brebis-là. On va toucher à ça plus tard, dans d'autres unions. OK. À un moment donné, les apostols juifs sont contrariés et maudiront le faux roi, l'antichrist ou le faux prophète. Il faut dire que l'antichrist et le faux prophète, c'est la même, même personne. OK. Les gens, ils confondent ça. Non, non, non. La deuxième bête, c'est une bête religieuse. C'est l'antichrist ou c'est le faux prophète. OK. C'est la même, même personne. Alors, voici que le peuple, les juifs apostols, vont maudire, vont maudire leur roi. Maintenant, regardons l'activité de ce roi. En Daniel 11, verset 36-39, « Le roi agira selon son bon plaisir. » C'est ça qu'il caractérise. Il fait sa propre volonté. « Il s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu et profèrera des choses impies contre le Dieu des dieux. Il possédera jusqu'à l'indication soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. » Alors, c'est un roi perfide. C'est un roi qui agit selon son bon plaisir. Une autre chose qui le caractérise, c'est important ici, « Il n'aura point égard au Dieu de ses pères. » Et « Il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. » Ça, c'est deux points pour nous aider à l'identifier. « Il n'aura pas égard au Dieu de ses pères. » Lorsqu'on parle des pères, dans l'Ancien Testament, on parle des patriarches, Isaac, Jacob, Abraham. Alors, lui, c'est un individu, c'est un juif, premièrement. Il n'a point égard au Dieu de ses pères. Alors, il est de descendance juive, qu'on ne sait pas dire que c'est un musulman, ou c'est un italien, ou c'est un français. « Futaise », comme on dit. « Il n'a point égard au Dieu de ses pères. » « C'est un juif. » La parole de Dieu est tellement exacte, on ne peut pas se tromper. Si on avait juste ce verset-là, on dirait « Oui, c'est un juif. » « Il n'a point égard à l'objet du désir des femmes. » Alors, ça, c'est l'autre point. C'est le témoignage de Dieu de deux. Tout sera prouvé comme étant vrai. Alors, le premier témoignage, il n'a pas égard au Dieu de ses pères. Il n'a pas égard aux patriarches qui sont ses pères. Il n'a pas égard à sa descendance juive. Mais aussi, il n'a pas égard à l'objet du désir des femmes. L'objet du désir des femmes juives, c'est de mettre au monde le Messie. La femme, il est promis dans Genèse que la femme allait mettre au monde un homme qui allait briser la tête de Satan. Alors, c'était le désir de toutes les femmes juives selon les prophéties. Ils espéraient qu'un jour, le Messie viendrait au monde et ce désir-là vient par les... C'est le désir des femmes. Toute femme pieuse voulait mettre au monde le Messie. Je ne parle pas d'une femme prostituée, là, elle. Elle n'a pas égard à Dieu. Mais toute femme pieuse avait égard à l'objet du désir des femmes. Elle voulait mettre au monde le Messie. Alors, lui, là, ce faux prophète, cet antichrist, s'en fout bien de ça, lui. Il ne s'occupe pas du Messie. Il ne veut rien savoir du Messie. Alors, d'un côté, il n'a pas égard à ses pères, les patriaches. Puis, d'un côté, il n'a pas égard au désir des femmes de mettre au monde le Messie. ni à aucun dieu, car il s'agrandira. Ça, c'est ça, hein? Il agira, là, ça veut dire qu'il va s'agrandir par des guerres. Il va devenir grand au-dessus de tout. Et à sa place, il honorera le dieu des forteresses. Lui, ce qui était important pour lui, c'est la puissance, la force, les forteresses. Alors, c'est sûr qu'il va honorer la bête politique, celle qui va contrôler le monde. Puis, avec l'or, avec l'argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses désirables, il honorera un dieu qui n'a pas connu ses pères. Regarde, c'est encore clair, c'est ses pères, tu vois. C'est un juif, aucun doute. Alors, il honorera un dieu. Alors, il va récompenser, hein? Avec l'argent et les pierres, il va récompenser ceux qui lui aident. Il agira dans les lieux forts des forteresses, et avec un dieu étranger, à qui il reconnaîtra, et il multipliera la gloire. Alors, lui, il va tout faire maintenant pour multiplier la gloire de la bête, de l'Empire romain ou de l'Empereur romain. Et il fera dominer sur la multitude et leur partagera le pays en récompense. Alors, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va s'associer, la multitude, c'est les juifs apostas. Il va s'associer avec lui les juifs apostas. Ils vont persécuter le vrai résidu pieux. Mais pour les récompenser, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des sections du pays. Il partagera le pays en récompense. « Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. » Voici l'activité de ce roi. Alors, les deux points les plus importants, je le répète, parce que c'est important, la répétition dans la prophétie, la répétition, tellement important. Il n'aura point égard au dieu de ses pères. Ses pères sont une référence au patriarche, Abraham, Isaac et Jean-Claude. Il n'a pas égard au dieu de ses pères. Ce roi agit selon son bon plaisir, est un juif. Il n'a pas égard au dieu de ses pères. Je le répète. Il est le roi dans la terre d'Israël, reconnu par la multitude des apostoles juifs. Le Seigneur a déjà dit dans Jean 5, « Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » Et voici maintenant, celui qui vient en son propre nom. Et puis les juifs vont recevoir, vont recevoir l'antichrist, hein? Ils vont recevoir un autre Christ, pour ainsi dire. Pas seulement un autre, mais celui qui est contre Christ. L'antichrist, c'est contre Christ, hein? Second point, « Il n'y aura pas égard à l'objet du désir des femmes. » Ça, c'est le deuxième point, hein? Alors, comme on l'a dit, « Toute femme pieuse en Israël espérait mettre au monde le Messie. » Genèse 3, 15, la référence, je l'ai donnée tantôt. « Et je mettrai une imitié entre toi et la femme et entre la semence et sa semence. Elle, la semence, te brisera la tête et toi, Satan, toi, Satan, tu lui briseras le talon. » Ce qui veut dire que tu vois, au milieu de sa vie, sa marche va être arrêtée. Parce que le talon parle de la marche, hein? Tu lui briseras sa marche, pour ainsi dire. Alors, on sait que le Seigneur Jésus, à 33 ans, a été arrêté dans sa démarche pour Dieu. Alors, « Il n'a pas égard à la semence de la femme. » Ce roi imposteur se fout bien du Messie. Il n'a pas d'égard pour lui, pour le Messie. Alors, qui peut nous renseigner sur ce faux roi en Israël? Bien, il y a l'Apôtre de Jean. Il y a l'Ancien Testament, mais il y a aussi l'Apôtre de Jean. Le mystère de l'Apôtre de Jean, c'est qu'il va jusqu'à la fin. OK? Quand il se passe jusqu'à la fin, c'est jusqu'à la fin prophétique, pour ainsi dire. Son mystère, voilà. Alors, voici le contexte. Voici Pierre, voyant le disciple qui s'était penché sur l'Apôtre de Jésus, dit, « Et celui-ci, que lui arrivera-t-il? » C'est Pierre qui parle. Il voit Jean, l'Apôtre de Jean, très jeune, sur le sein, le Seigneur Jésus. Puis Pierre dit, « Qu'est-ce qui va arriver à Jean? » Jésus lui répond, « Si tu veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Jean verset 1, à partir de cette parole-là, on a le cessé. Cette parole donc se répandit parmi les frères que ce disciple-là, c'est-à-dire Jean, ne mourrait pas. « Et Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » « Jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » Maintenant, le Seigneur Jésus ne parlait point des soins personnels de ce jeune disciple, comment Jean allait mourir, mais de son service ou du ministère de sa parole. Le Seigneur avait en vue pas la mort de Jean, mais avait en vue le ministère de la parole de Jean, les épites de Jean qui vont demeurer, pour ainsi dire, jusqu'à la fin. Avec les épites de la peau de Jean, nous y retenons des choses absolues, comme Dieu est lumière. avec l'Apocalypse écrite vers 100 ans après Christ, nous avons toute la sphère prophétique du Seigneur avant que vienne le règne avec ses saints, avant qu'il vienne régner avec ses saints. Premièrement, le Seigneur va reprendre ses saints, puis deuxièmement, le Seigneur va revenir plus tard avec ses saints. C'est la deuxième venue du Seigneur qu'on appelle. C'est la manifestation du Seigneur Jésus. On appelle ça les différents noms pour expliquer cette venue du Seigneur Jésus. La première, le Seigneur Jésus est venu en humiliation, mais la deuxième venue se fait en deux étapes. Parce qu'on confond souvent ces choses-là. La première étape, on n'a pas de problème entre la première venue. Les souffrances qui furent la part de Christ et les gloires qui sont à venir. Ça, c'est la deuxième venue. C'est comme ça que les apôtres parlent. Les souffrances qui furent Christ et la gloire qui est à venir. Cette gloire à venir, on appelle ça son apparition, sa révélation, sa manifestation. Tout ceci regarde la deuxième venue du Seigneur Jésus. Mais cette deuxième venue se passe en deux étapes. La première étape, c'est qu'il vient pour ses saints. Ça, c'est l'enlèvement. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons changés dans un instant, dans un clin d'œil. Le Seigneur Jésus vient et prend ses saints. Cette salle-là, elle est privée. Personne ne voit ça. Mais quand le Seigneur Jésus revient, dans la deuxième étape, il revient pour régner. On appelle ça son apparition, sa révélation, sa manifestation. C'est très important quand vous lisez les Épitres, de réaliser ces termes-là ici qui sont en mots. L'apparition, la révélation, la manifestation, tout ceci parle de sa venue en gloire et non pas en humilité, sa venue en gloire. Alors, la première étape que j'ai dit, c'est l'enlèvement. Après ça, le Seigneur Jésus revient avec ses saints. C'est donc Jean qui a introduit le personnage de l'Antichrist. Parce que Jean, comme on s'est dit, il va jusqu'à la fin. Son ministère est absolu. Il va jusqu'à la fin. Alors, lui, Jean peut nous présenter ce qui va se passer un peu. Il va nous parler du personnage de l'Antichrist. Avec les Épitres et l'Apocalypse, l'Apôt de Jean va jusqu'à la fin. Quand tu as l'Apocalypse, tu as la fin. Alors, les Épitres de Jean et l'Apocalypse de l'Apôt de Jean nous emmènent jusqu'à la fin. Si je veux qu'il demeure jusqu'à la fin. C'est ça. Si je veux qu'il demeure jusqu'à la fin. Alors, les enseignements de l'Apôt de Jean couvrent cette période-là. L'Apocalypse aussi couvre cette période-là. Alors, voici 1 Jean 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant aussi, il y a plusieurs Antichrists par quoi nous savons que c'est la dernière heure. la dernière heure, c'est l'heure de l'Église. Il semble, ici, c'est l'heure de l'Église. Et puis, les derniers jours, c'est différent. Les derniers jours, c'est les jours d'Israël. Les dernières heures, c'est pour l'Église. Alors, l'Église, ici, Jean nous dit que c'est la dernière heure parce que déjà, déjà, au milieu de l'Église, 100 ans, dans l'année 100, OK? Dans l'année 100, les apôtres, il restait l'apôtre Jean, mais peut-être que les autres apôtres étaient-ils partis, mais déjà, il y avait plusieurs Antichrists. Puis, à savoir qu'il y avait plusieurs Antichrists, nous savons que c'était la dernière heure. Alors, au jour des apôtres, à la fin de la vie des apôtres, il y avait déjà des Antichrists, mais ce n'était pas l'Antichrist. Ce sont des Antichrists, mais ce n'est pas le personnage de l'Antichrist. OK? Et nous savons que c'est la dernière heure. Il y a un personnage dans la Bible qu'on appelle l'Antichrist. OK? Il y a aussi plusieurs Antichrists sortis du milieu de nous. Des menteurs sortent dès les jours apostoliques. Alors, dès la fin où les apôtres ont quelque peu disparu, il y a eu des faux, des menteurs qui sont arrivés, qui se disaient le Christ, des Antichrists, qui avaient des mauvaises doctrines aussi. Alors, ceci était là dès au jour de l'apôt de Jean. C'est Jean qui nous parle de l'Antichrist parce que Jean jusqu'à la fin. Alors, le personnage de l'Antichrist. Jean 1, excuse-moi, 1 Jean 2, verset 22, qui est le menteur? Ce nom, sinon, celui qui nie que Jésus, c'est ça ici, que Jésus est le Christ. L'Antichrist ne nie pas Jésus, mais il nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. L'Antichrist ne nie pas Jésus, il nie que Jésus est le Messie, est le Christ. Alors, c'est ça, j'écris ici, ce personnage prophétique ne nie pas le Christ, le Messie. Il aspire, lui, à être le Messie. Il nie que Jésus est le Messie. Ça, c'est le caractère de l'Antichrist. C'est un menteur et il nie que Jésus est le Christ. Pourquoi? Parce que lui-même aspire à être le Christ. Alors, cet acteur prophétique vient en son propre nom. Jean 5, verset 43. Le Seigneur Jésus le dit, un autre personnage va venir en son propre nom. Alors, voici cet individu-là qui veut se faire passer comme étant le Christ. Maintenant, l'Antichrist nie deux choses. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Alors, c'est deux choses qui nient ici. Nie le Père, c'est-à-dire, et nie la révélation du christianisme. Pour l'Antichrist, le christianisme, ça ne vaut absolument rien. Alors, c'est le christianisme qui nous fait connaître le Père. Si on n'avait pas, si on n'avait pas, si le Seigneur Jésus n'était pas venu et puis il ne nous avait pas donné, après qu'il est monté dans la gloire, l'Esprit, on ne connaîtrait pas le Père. Mais le privilège du christianisme, c'est de connaître le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, notre Père, qu'on peut dire Abba Père. Ça, c'est notre relation qui dépasse, les christianistes dépassent beaucoup, beaucoup, beaucoup le judaïste. Le judaïste, c'est absolument rien comparé au christianisme. Le judaïste, c'est terrestre. C'est posséder un royaume ici-bas où les juifs vont être en première ligne pour ainsi dire, vont être la première nation. Mais le christianisme parle d'une union, une union avec Christ. Nous sommes l'épouse du Christ. d'ailleurs, dans un corinthien, lorsqu'il parle de l'union entre les deux, l'apôtre l'appelle le Christ. Le Christ. On ne peut pas désassocier l'église, l'union de l'église avec Christ. C'est cette union-là. Ce n'est pas ça que l'apôtre dit le Christ. Lorsqu'il parle de cette union. Alors, pour l'antichrist, lui, le christianisme, il nie le christianisme. Il nie le Fils, c'est-à-dire, il nie le glorieux titre messianique appartenant à Jésus-Christ. Alors, d'un côté, il nie le christianisme, puis il nie aussi le titre glorieux du Messie. Il nie le Messie. Il nie le Fils, qui est le Messie. Signification du nom antichrist. Le nom signifie simplement celui qui s'oppose à Christ. Celui qui s'oppose à Christ. Jean 2, excusez-moi, 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas ça que l'apôtre Jean est important. Il va jusqu'à la fin, il nous donne c'est quoi l'antichrist. Autrement, on n'aurait pas de ressources. Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui confessent que Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'antichrist. C'est un séducteur puis il s'oppose à Christ. Alors, il y a plusieurs séducteurs qui sont sortis du monde qui ne confessent pas Jésus-Christ. Venu en chair. Que le Fils devienne un homme. On nie l'humanité du Seigneur Jésus. On nie les deux dans le fond. On nie la divinité puis on nie aussi l'humanité du Seigneur Jésus. C'est les deux 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 piliers pour ainsi dire. Le Seigneur Jésus est Dieu puis le Seigneur Jésus est homme. Ce sont les deux piliers du christianisme. Maintenant, l'antichrist s'oppose à cette divinité-là. Celui qui s'oppose à Christ. L'antichrist déçoit les hommes. Il est le séducteur. Quand plusieurs séducteurs. Alors, il est le séducteur. Maintenant, quelques noms associés ou apparentés avec l'antichrist. Les voici. Zacharie 11 à 7-17. Malheur au pasteur de néant qui abandonne le troupeau. Zacharie. C'est intéressant ça. Le pasteur de néant. C'est ça. Pasteur du vent, pour ainsi dire. Ce pasteur de néant abandonne le troupeau. Le Seigneur Jésus est le vrai berger. Il n'abandonne pas son troupeau. Mais ce pasteur de rien abandonne le troupeau. Quand est-ce... OK, on va aller un peu plus loin si vous me permettez. Je vais vous donner une pensée. Le Bible ne parle pas pour rien dire. C'est pas comme nous autres on parle, des fois on ne dit rien. C'est plate ça, mais c'est comme ça. Mais lorsque nous avons la parole inspirée de Dieu, la parole, l'inspiration, le souffle de Dieu ne parle pas pour rien dire. Quand l'Esprit Saint dit le malheur au pasteur de néant qui abandonne le troupeau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'antichrist va abandonner le troupeau. Puis voici la pensée. c'est lorsqu'on lit dans Zacharie 14, versets 1 et 2. On voit, surtout le verset 2, on voit que le roi du nord envahit Jérusalem. Jérusalem est conquis, est conquis tout simplement. La moitié de la ville est détruite. Les femmes sont violées. L'Assyrien de l'Ancien Testament, il n'est jamais rentré dans Jérusalem. Il est montré ce qu'on couche. C'est une expression en place souvent. Il est monté ce qu'on couche, mais il n'est jamais rentré, il n'est jamais pris la tête. Le roi du nord, dans la prophétie future, les pays arabes, les pays musulmans qu'on connaît aujourd'hui qui entourent Israël, c'est l'ancien territoire de l'Assyrien. Alors, cet individu-là, le roi du nord, va envahir Jérusalem. Lorsqu'il va envahir Jérusalem, le pasteur de néant va abandonner son troupeau. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'avion. On va rendre dans l'avion aujourd'hui, il ne va pas prendre son chameau. Il prend l'avion et il s'enfuit où? Il s'enfuit vers l'ouest. Il s'enfuit de trouver son grand ami, qui est la bête politique, qui est l'Empire romain. Il s'en va trouver son partenaire dans le désordre, son partenaire dans le malheur, pour ainsi dire. Il s'en va trouver l'Empire romain reconstitué, ce sont les deux, puis il demande à l'Empire romain de venir aider. Il s'est enfui. Il va s'enfuir à un moment donné, mais il va revenir, puis la bête et le faux prophète, qui est l'Antichrist, les deux, à un moment donné, vont trouver leur fin lorsqu'ils entrent dans le nord d'Israël, qu'on appelle le territoire Armageddon, dans ce territoire-là. Lorsqu'il va être là, le Seigneur Jésus va venir sur son cheval blanc, puis il va l'anéantir. Alors, c'est pour ça que l'Antichrist va s'enfuir à un moment donné. Mais on va voir sa fin, sa fin dans l'Apocalypse 19, verset 20. Deux Thessaniciens, Alors, on a vu qu'il était un pasteur d'anéant. L'autre thème, c'est que ce 2 Thessaniciens 2, verset 3-4, est que l'homme de péché, alors il est appelé aussi l'homme de péché, n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, et qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Alors, c'est ça, l'homme de péché, hein? Ce roi, qui fait selon son bon plaisir, veut être un objet de vénération. Il va s'assurer lui-même dans le temple de Dieu et se présenter comme étant Dieu. Voici l'apogée, pour l'essayer, du péché. L'homme de péché. L'homme qui se fait Dieu, l'homme qui est poussière, qui est un verre de la terre, se fait Dieu. Quelle folie! Quelle folie! Mais tel est le cœur de l'homme, hein? Qui veut sans cesse s'exalter. Alors, l'exaltation du péché se trouve dans l'antichrist. Et puis, finalement, le troisième thème, il est appelé aussi le faux prophète. Apocalypse, chapitre 16, chapitre 19, chapitre 20, on voit qu'il est appelé le faux prophète. Le faux prophète et la bête, ok? L'antichrist et la bête sont jetés vivants dans les temps de la fête. Alors, comme je disais, l'antichrist et le faux prophète, c'est le même personnage, c'est la même personne. Deux noms différents. Un qui s'oppose à Christ et l'autre qui est le faux prophète qui dirige faussement le peuple d'Israël. Cet antichrist et ce faux prophète est aussi un roi. Le roi qui fait sa propre volonté. Alors, comme il est roi, il est une bête. Puis, il a une royauté. Alors, c'est ça maintenant. Apocalypse 16, verset 13, « Et je vais sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits immondes comme des grenouilles. » C'est le trio, ça. C'est ça, ça, c'est le trio satanique. « Le dragon, la bête et le faux prophète. » Je vais les souligner ici. Le dragon, la bête, l'empereur romain et le faux prophète, ici qui est l'antichrist. ce sont vraiment les trois esprits immondes. C'est le trio satanique. Comme il y a le trio chrétien, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, Satan veut reproduire ceci, mais dans le mar, maintenant, en se servant du dragon, de la bête et du faux prophète. Apocalypse 19, verset 20, que je cite souvent. « Et la bête fut prise, » c'est-à-dire le leader de l'Empire romain, son chef, « et la bête fut prise et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. » Tu vois, le faux prophète, l'antichrist faisait des miracles, c'est la bête religieuse. Et là, ce que tu fais des miracles, c'est religieux, tu attires. Alors, il faisait des miracles pour que les gens se soumettent maintenant à la bête, l'Empereur de l'Empire romain et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vivants. La bête, ici, l'Empereur romain et le faux prophète, le roi juif, le faux roi juif, tous deux comme individus sont jetés vivants dans les temps de souffle. On n'a pas vu ça souvent dans la parole de Dieu. On voit des gens qui meurent, on voit des gens qui reçoivent des jugements, mais ici, ils sont jetés vivants. Pensez-y, ils sont jetés vivants dans les temps de feu. Ils ne passent même pas par la mort. L'Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable qui avait égaré fut jeté dans les temps de feu et de souffle. » Là, on est à la fin. « Le diable est jeté dans les temps de feu et de souffle. » Ici, là, « Où ? » Pour indiquer l'endroit. Quel endroit ? « Où sont la bête et le faux prophète ? » « Ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alors, la bête, le faux prophète, le diable qui s'est joint à eux, par ainsi dire, « Ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » « Au siècle des siècles » c'est une expression qui veut dire « Pour toujours. » « Pour toujours. » Il y a des gens qui disent que l'homme meurt, c'est fini. Non, c'est pas fini. Le corps meurt. L'homme est esprit, âme et corps. La dernière chose, c'est le corps. Le corps meurt, mais dans la résurrection, les trois sont réunis ensemble. Esprit, âme et corps. Puis, ils reçoivent le jugement ce qu'on appelle le grand tromblant, le jugement éternel. Puis, ça va être au siècle des siècles. C'est pas quelque chose qui dure un temps, c'est toujours. Alors, conclusion, l'antichrist incarne quatre rôles. Il est un pasteur de néant. Il est l'homme de péché. Il est connu comme le roi à Jira. Et puis, finalement, il est aussi le faux prophète. Alors, les références sont là. Et puis, pensez-ci, ça termine notre recherche. Nous avons été à la recherche de l'identification de l'antichrist. Elle est maintenant terminée. À la question de l'antichrist, qui est-il? On le voit ici. Il est le faux prophète. Il est le pasteur de néant. Il est le roi. Le faux prophète. pasteur de néant. Le roi agira. Il est l'homme de péché. Et voici, nous avons terminé notre identification. Et puis, nous remercions Hercule de nous avoir aidé. Puis, on demande à Hercule, maintenant, Hercule, c'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? Aide-nous à identifier les joueurs. C'est quoi le prochain? Ah! Le prochain, bien-aimé, c'est le roi du Nord, le troisième acteur. On a vu le premier acteur, l'Empire romain, reconstitué, la bête, sept têtes et dix cornes. Et puis, on a vu l'antichrist, deuxième acteur. Maintenant, on va aller vers le roi du Nord, l'acteur numéro trois. Cet acteur-là, bien-aimé, est peu, peu connu. Et puis, il existe. Il va y en avoir un quatrième, mais la prochaine fois, ça va être le roi du Nord, le troisième acteur. Alors, on vous encourage, on espère que ceci vous a aidé à identifier les acteurs prophétiques. Et puis, si vous êtes vraiment convaincu, vous pouvez marquer au côté qui est cet acteur-là. Comme l'antichrist, si vous allez dans Daniel 11, verset 36, gênez-vous pas marquer l'antichrist. C'est là qu'il est. le roi, que la Bible ne nomme pas, mais ceux qui sont là vont le connaître. Ils vont le connaître. On n'a pas besoin d'avoir son nom. Eux, ceux qui vont passer par la grande tribulation, eux vont le reconnaître, l'antichrist. eux vont le reconnaître. Il n'y a pas moins de nom. Ils vont le reconnaître. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, vous allez voir à la fin, dans les dernières 20 secondes, vous allez voir ma photo apparaître. Si vous pèsez là-dessus, faites un clic là-dessus, ça va vous abonner à notre réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétique biblique. Alors, j'espère que ceci a été un encouragement. on vous encourage à partager. C'est important de partager. Les vérités sont faites pour être partagées. Et puis, plus on est dans la lumière, plus les choses deviennent faciles. La prophétie, je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mais c'est important d'identifier nos joueurs. Alors, ça va vous garder. Abonnez-vous. Il y a une petite cloche aussi pésée sur la cloche. Chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, vous allez recevoir un avertissement. Robert a fait une nouvelle vidéo. Alors, écoutez, c'est la fin de la journée pour vous. Bonne journée. Si c'est le matin, bonne matinée. Si c'est le week-end, bon week-end. Puis si vous êtes en vacances, c'est encore bien mieux. Bonne vacances. Que le Seigneur vous garde, pensez à lui. Il prend soin de vous. Il est le vrai berger. Merci beaucoup.